En pleine nuit, ce bateau des gardes-côtes grecques rentre de sa mission de sauvetage. A son bord, des housses mortuaires, à même le pont, il s'agit d'une partie des migrants noyés dans le naufrage de leur embarcation. Sur la terre ferme, les rescapés sont pris en charge par les secours et les associations d'aides aux réfugiés. Il y a un très grand nombre de migrants qui se trouvaient à bord, ce qui veut dire que le nombre de personnes disparues pourrait être bien plus élevé dans quelques heures. C'est depuis la Libye que ces migrants ont tenté la traversée de la Méditerranée. Ils viennent de la Syrie, du Pakistan ou d'Egypte. Leur embarcation a un bateau de pêche bondé. Ils sont entassés sur seulement 30 mètres de long, mais aussi dans les cales, comme le montre cette photo prise quelques heures avant le naufrage. Détectée par les autorités depuis la Grèce, l'équipage du navire aurait refusé d'être secouru. Dans la nuit, le bateau de pêche va finalement signaler un arrêt du moteur, puis chavirer et couler en pleine mer. Les rescapés évoquent au moins 750 personnes à bord. Ce qu'il faut, c'est sévir contre tous ces gens qui partent avec des bateaux qui ne peuvent pas être en mer, qui prennent des gens, de l'argent et qui les amènent en Europe. L'Union Européenne doit redoubler d'efforts dans ce domaine. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des vies en mer. Parmi les premiers secours, ce yacht de 100 mètres de long appartenant à une riche famille mexicaine qui n'a pas hésité à se dérouter pour participer aux recherches. Son équipage a réussi à sauver plus d'une centaine de migrants. La Grèce, qui n'avait pas connu une telle tragédie migratoire depuis plusieurs années, a décrété trois jours de deuil national. En 10 ans, plus de 20 000 décès ont été recensés en Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada